Bonjour à tous et bienvenue sur Gamingodorus et on se retrouve pour cet épisode sur Crusader Kings 2 qui comme je vous l'ai dit sera à regarder en fond de tâche et non pas à regarder comme une vidéo normale puisque nous allons nous lancer dans les galères administratives et intrigantes et donc pour ce faire on va commencer d'ores et déjà à te tuer pourquoi toi je veux te tuer ? D'accord parce que t'es l'héritier donc oui toi je veux te tuer et je te tuerai donc souvenez-vous on avait changé de personnage puisque l'autre était décédé de vieillesse il y a un moment où tout le monde meurt j'ai envie de dire et donc on est reparti donc notre royaume avait été un petit peu divisé on avait des territoires perdus au profit de nos frères donc bon voilà c'est chiant mais on va faire avec donc on va commencer les petites guerres qu'on peut déjà faire à droite à gauche parce qu'on a quasiment de toute façon toute l'Espagne mais par contre on n'a pas beaucoup d'unités et ça c'est assez chiant on n'a que 4 000 alors qu'avant on était à largement plus mais lui notre cousin on va déjà pouvoir le défoncer alors un mariage ou oui notre demi-faire le roi d'Ecosse c'est déjà ça de pris donc est-ce qu'on peut taper sur Navarre ? on va voir ça après l'attribution des commandants c'est sérieux lui les commandants ? putain on distribue vraiment à n'importe qui alors Navarre est-ce qu'on peut te déclarer la guerre ? oui mais ça ne servira à rien donc on va attendre le 29 juillet donc je sais ça va être chiant mais on va attendre le 29 juillet tout simplement pour revendiquer l'une des deux provinces de Navarre ou alors est-ce qu'on peut pas avoir ah putain voilà ça va commencer à me faire chier diminuer l'autorité de l'Empire sachant qu'elle a déjà été diminuée et qu'est-ce qu'ils veulent ces enfoirés ? rien, il y a juste le court règne oh on est arbitraire non je ne veux pas aller plus loin dans cette revendication j'ai déjà une revendication donc je ne veux pas c'est même la seule revendication que j'ai sur ce royaume et donc alors que le temps passe on attend le 29 juillet avec impatience j'espère que mes vassaux ne vont pas trop faire chier parce que bon il y a un moment il ne faut pas déconner on a déjà baissé une fois l'autorité de la couronne on ne va pas la baisser deux fois parce que sinon après elle n'existe plus c'est simple donc les impôts on ne va pas les baisser non plus parce qu'ils sont bien comme ils sont il ne faut pas trop chier les impôts là peut-être pas abusé non plus donc 131% ça commence à sentir l'euro aussi donc je pense qu'on va créer les duchés pour ne plus avoir les comptés à gérer toi je peux t'emprisonner et toi aussi mais toi j'ai pas envie j'ai pas envie j'ai pas envie ça c'est compliqué ce qui arrive là on va se taper une grosse rébellion qu'on n'arrivera pas forcément à repousser donc toi on va revendiquer toi il faut que tu meurs c'est obligatoire ça a été décidé tu dois mourir ok elle n'est pas enceinte Rodrigo de Vivard mais je veux pas le tuer moi ah j'ai accepté ah c'est mort ah non je veux pas tuer Rodrigo c'est un très bon général oh et en plus il faut rembourser l'emprunt putain ben on est pas dans la merde je dirais que ça commence un petit peu mal là on avait un super personnage qui malheureusement est décédé donc bon on va devoir faire avec on va devoir faire avec donc une personne qui s'est désistée en plus ça c'est fiant il y a pas moyen de la récupérer pas moyen de négocier non ? il y a toujours moyen de négocier mais ce qu'il y a c'est que j'ai plus trop d'argent qu'on va éviter donc de toute façon Rodrigo est mort ce qui m'intéresse c'est de savoir comment dans son lit il est infirme donc il a pas été assassiné c'est déjà ça je me serais senti mal pour lui s'il avait été assassiné alors la guerre la guerre est-ce qu'on peut faire la guerre ? toi on pourra pas toi on peut pas ça va être assez compliqué j'aimerais bien qu'il meure je me cacherais pas on a pas les finances pour faire un tournoi lui ! hé il y a deux plus, deux moins je lui donne de l'argent bon tu me coûte cher ? mais tu viens ! bon allez putain il y a quatre plus et deux moins c'est abusé ça bon ah tant pis on se contentera d'un 100% donc là ça va être assez compliqué je suis surnommé le novice et quatre bandes d'enfoirés on ne me fera pas chanter ça c'est sûr voilà, rebellez-vous vous avez raison comme ça je vais pouvoir vous écraser on va appeler tous mes alliés d'impression trop aux ennemis euh d'accord d'impression trop aux ennemis ah eux ils viendront eux ils ne reviendront pas eux ils viendront et eux ils viendront Galis qui est ceux qu'on a envie de défoncer mais en plus euh ils viennent nous aider à chaque fois on a quand même des sacrés salauds donc là les unités nous rejoignent petit à petit on a 1300, 4000, 4000 ouais ça passe largement quoi allez rejoint là lui il veut me tuer bah va te faire voir mais je t'aimais bien moi qu'on va avoir quelques problèmes ça va être compliqué un peu plus que prévu ça partait pourtant bien et tant mieux du rebondissement c'est ce qui manquait un petit peu à cette série oh le bâtard il a usurpé le duché ça ça fait des relations pas très bonnes parce que c'est un duc donc il prétend à plus de choses plus de privilèges en plein donc on est à 100% donc leur petite rébellion toi tu ne mérites pas toi tu ne mérites pas toi tu ne mérites pas toi tu fais honte à ton père et toi tu ne mérites pas non plus d'accord tu mérites donc allez vous allez payer pour sortir donc l'argent a flux on peut rembourser notre emprunt s'il est invité puis je ne petit peu��� tu non plus je ne peuxhhhh je peux t'en explorer qu'on va fever je ne sais même pas on va regarder son groupe ainsi il y a motivé simplement voilà donc là il y a des richesses qui commencent à remonter donc je vous l'ai dit c'est un épisode dans lequel il ne se passera pas grand chose parce qu'on ne peut pas faire grand chose on est obligé d'attendre que les assassinats se fassent 10 000 oh putain oh ça va être chaud donc c'était censé être un épisode dans lequel il ne se passait rien c'était censé je dis ça je ne dis rien on va vite se rassembler donc normalement on n'est plus nombreux avec nos alliés normalement ça devrait passer voilà il vient il vient ça vient ça vient ça vient caserne a été construite je m'en fous un peu et voilà notre repuissance oh putain il va se faire choper vite oh merde il s'est fait choper autoriser le duel je m'en fous un peu si on peut arriver avant la fin voilà c'est nickel et renverser cours de la bataille donc mon fils oui on va te marier ah qui ça princesse de Castillon bon écoute la comtesse de Crémone et ma soeur qui n'est pas mariée on va t'inviter à la cour pour renégocier une alliance voilà la guerre est finie toi je te bannis c'est en du royaume de Isangar hop donc toi tu es revenu on peut à nouveau te marier et faire une alliance avec le Saint-Empire j'avais vu prince du Saint-Empire hop voilà qui est plus intéressant ensuite toi tu es marié toi tu es fiancé toi tu n'y as rien est-ce qu'il n'y a pas un roi qui traîne non mais il y a un prince d'Angleterre ça peut être intéressant d'avoir les Godwin de notre côté et notre bâtard je ne sais pas trop ce qu'on va en foutre donc voilà un petit peu de gestion à faire donc je pense que les épisodes dureront moins longtemps vu qu'ils sont un peu plus chiants à faire enfin quand je dis ils sont chiants ce n'est pas à faire c'est à regarder surtout vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent sauf là quelques rondissements donc je pense qu'ils seront moins moins longs genre 20 minutes ça me paraît bien 20 minutes et donc je pense qu'après leur guerre l'épisode se terminera puisque ça fera 20 minutes et donc ce sera pas mal et donc on n'a toujours pas eu de pop entre guillemets donc toi on peut toujours rien faire eux on n'a pas la puissance pour les défier on a 14 000 on est quasi 1000 Léo on n'a qu'un territoire qu'on pourrait d'ores et déjà prendre j'ai pas trop envie de le faire toi merde elle a eu une fille putain mais quelle connasse donc on va avoir une personne de plus à tuer donne des PO on va avoir une personne de plus à tuer donc oh putain en plus en plus on en est loin donc je crois qu'on va abandonner pour ce côté là et on va se concentrer sur celui-ci hop toi tu dois mourir toi on va t'envoyer un petit cadeau on va graisser la pâte à tout le monde je pense tant qu'à faire mettre toutes les chances de notre côté hop voilà allez vite tout le monde on va l'assassiner ensuite on assassinera la fille et on récupérera Léo et je pense qu'on terminera là dessus j'avais prévu de faire un épisode assez court j'aimerais bien qu'on termine sur la récupération de Léon c'est assez facile à faire pendant ce temps là on a deux menaces nos deux frères ça c'est pas étonnant technique de jeu impressionnera tout le monde merde un vainqueur émerge bon tant pis j'ai connerreux bon d'accord grand tournoi il faut être en paix on n'est pas en paix le pape est mort vive le pape de toute façon là ils n'ont aucun problème ils vont tout déglinguer je m'étonne que ce soit encore les Godwin au pouvoir puisque normalement ils se font envahir et ils se font défoncer la gueule et les Norvégiens qui ne sont plus les Norvégiens d'accord le Danemark ça c'est normal le roi Eric le gros non c'est Sven voilà qui m'intéresse Sven qui normalement non c'était pas ça que je voulais savoir bon tant pis donc ils sont tous issus de Randar Lodbrok que vous connaissez très certainement qui est très connu d'ailleurs et si vous voulez on pourra faire une série sur les vikings les pillages et tout ce qui va avec ce qui sera beaucoup plus intéressant je pense que l'Europe elle même puisque l'Europe concrètement le gameplay qu'on a avec Castille est le gameplay que vous rencontrerez avec tous avec tous les européens sauf avec le Saint-Empire qui a une succession par vote voilà monarchie élective donc du coup vous restez pas longtemps entre heures on pourra aussi vous présenter je pense les républiques économiques ce qui pourrait être intéressant mais concrètement sinon le gameplay ne change pas donc bien débuter avec Castille ce sera aussi bien débuter avec la France bien débuter avec l'Angleterre ou je ne sais quel autre territoire donc les pourcentages 171% il serait temps de vous manier le fion parce que j'ai pas de ça à faire et elle hop elle peut se racheter donne l'argent voilà j'aime l'argent donc on est encore obligé d'attendre c'est un temps mort sur lequel je ne sais pas trop quoi dire donc qui plus est alors la France qui aimerait se marier à une courtisane si tu veux donc là ça va bientôt se terminer de toute façon ah mon frère qui crée le duché d'Aragon ça c'est chiant c'est chiant parce que mes deux frères ont des duchés ce qui veut dire qu'ils sont puissants ce qui veut dire qu'ils vont m'emmerder mais Aragon c'en est un que je voulais faire de toute façon pour pouvoir prétendre sur le royaume de ces enfoirés de Barcelonais donc là on a meilleur on va pas se poser la question donc on a déjà eu des problèmes là-bas donc on va plutôt privilégier ici le prosélytisme le reste c'est correct ça devrait le faire voilà c'est parti donc Barcelone combien ont-ils sont-ils en guerre ils sont pas en guerre donc il y a bas de misère hop on l'envoie au Danemark ça c'est fait donc je disais Barcelone combien de troupes sont-ils dangereux 4500 avec Léon et Navarre en alliance mais Léon et Navarre qui sont certainement plus aptes à nous aider donc Léon qui va peut-être disparaître aujourd'hui comme je vous le disais si ça commence à trop durer j'abrêcherai moi-même le monde est trop cruel pour les enfants donc voilà il est décédé sa femme n'est pas enceinte c'est quelque chose de bien donc maintenant c'est à son tour ok donc on va tuer la femme la femme qui devrait être tuée assez facilement après on le tuera lui non j'ai aucune raison de le dénoncer ma demi-sœur hop mariée voilà prince d'Angleterre oui je sais j'ai une revendication j'ai pas forcément envie de la faire tout de suite de toute façon il peut la faire tout seul s'il veut je pense qu'il a assez pour le faire allez plus en avant dans cette revendication ça c'est nickel donc maintenant on va faire une revendication sur le deuxième content d'Avar donc là on a déjà le premier et si on a le deuxième c'est encore nickel lui qui est toujours pas mort qui aura bien fait long feu un peu mariage qui est arrangé un autre enfant à éduquer un neveu neveu français d'ailleurs je sais pas d'où il vient et donc j'aimerais que sa femme meure assez rapidement avant qu'il la mette enceinte les autres façons tu mourras ne cherche pas je veux ta mort en plus avec toi il y a moyen de moyenner elle mourra lui mourra elle a deux enfants ça va devenir plus compliqué donc là j'ai dit oui mais je ne vais pas y aller bien entendu c'est la technique habituelle de toute façon ils sont bien assez nombreux comme ça Barcelone qui se lève pour une guerre contre qui ? un fils d'accord mon fils prodigue qui est devenu oh putain un argentier donc à qui on peut le marier ? je pense la Bulgarie ou l'Ecoche la Pologne aussi ah la Pologne la Pologne qui est assez grande pour le moment j'avais vu voilà la Pologne ou la Hongrie c'est concrètement la même chose ça ne change pas pas grand chose de toute façon c'est un peu trop loin je pense donc ils ne viendront pas chez moi à moins d'avoir un pot de vin assez conséquent et donc l'épisode commence un peu trop à durer on s'approche de la demi-heure ce que je ne voulais pas donc on va attendre la fin des guerres en espérant que sa femme succombe à notre poison et on se laissera là-dessus ma réputation est foutue merde toi tu vas me haïr non toi tu vas pas m'aimer voilà tentative de meurtre et tu mourras quand même je me fais pas de soucis là-dessus c'est pas parce qu'on a été révélé que tu ne mourras pas je veux ton âme et j'aurai ton âme d'accord donc toujours notre frère qui complote je sais pas pourquoi d'ailleurs ok allez j'aimerais bien que ça avance assez vite parce que ça commence un peu trop à durer cette fois-ci et on a pas fait grand chose et je commence à ne plus pouvoir meubler je ne sais plus trop quoi dire donc donc bon j'aimerais bien que leur guerre à la con se termine ah oui mais l'Angleterre les attaque quoi oh merde il l'a cachée putain elle est plus cachée ouais mais ma réputation était déjà foutue de toute manière mais l'Angleterre qui va défoncer l'Ecosse ça me fait assez chier parce que ça n'avance pas du coup Rodrigo Rodrigo donc c'était donc lui qui est-ce un simple courtisan ils ont peur d'un simple courtisan et bien donc là j'aimerais bien que ça avance que les complots augmentent c'est que merde on a quand même 112,5% tu vas pas me dire que c'est pas assez toi petit cadeau tu nous rejoins il va voir qu'on est beau on est bien contre lui il va absolument le tuer ça il n'y a pas de soucis donc j'aimerais bien que ça se termine ah putain il l'a caché bon ben je crois que c'est lui qui va mourir c'est tous les complots ok on n'a pas accès bon mon cousin l'heure est venue te faire mourir plus il y a du monde reste où nous voyons est-ce qu'on arrive à 100% difficilement là on n'est pas à 100% donc on va faire un réseau d'espionage local parce que ça avancerait mieux et cet épisode n'a que trop duré je vous propose mon kit là-dessus donc je vous dis à plus sur le gaming il y a plus super 25 Sous-titrage ST' 501